Je continue, je vais calculer B, B ça correspond à quoi ? A Z de 2, donc je dois multiplier F de Z par Z de 2, donc Z de 2 F de Z, en Z égale 2, donc il me reste un Z moins 1 sur Z 3, Z moins 0, 5, en Z égale 2, c'est-à-dire 2 moins 1, 7, sur 2 fois 2 moins 0, 5, ça va me donner 1, 2, normal, oui. Je continue, je sais, le C correspond à quoi ? A Z égale 0,5, donc je dois multiplier F de Z par Z, par Z, moins 0,5. Il me reste un 0,5 sur Z 3, 0,2, et je remercie à faire un Z par 0,5. Donc, je vais avoir 0,5 moins 1, c'est-à-dire moins 0,5, sur 0,5 fois 0,5 moins 2. Celui-là, on a trouvé plus de tirs. On a calculé nos trois coefficients. Nous, on fait 100,5, sur 0,5, donc le A, on a trouvé, c'est moins 1 sur Z, plus 1 tiers, 1 sur Z moins 2, plus 2 tiers, 1 sur Z, moins 0,5. Est-ce qu'on travaille avec F de Z ? Non, on travaille avec H de Z, donc il faut revenir à H de Z. Donc, H de Z, c'est quoi ? C'est tout simplement F de Z multiplié par Z. Donc, en multipliant tout ça par Z, donc c'est Z par F de Z. Je vais avoir quoi ? Moins 1, plus 1 tiers, Z sur Z moins 2, plus 2 tiers, Z sur Z, moins 0,5. Le travail est encore terminé, mais on est presque. C'est à partir de cette décomposition que nous allons être en mesure de calculer la réponse F puissonnelle, H de L, qui est la transformée en Z inverse de ma fonction de transfert. Donc, pour calculer ma réponse F puissonnelle, quand toujours, je dois connaître quelques transformations en Z bien particulières, lesquelles, tout simplement, je sais que l'impulsion de l'Irak discrète, ça dézende, c'est A. Et je sais aussi que Z sur Z moins A, ça dézende au moins A, pardon, c'est la même chose, c'est A à la puissance N U de L. Si je connais ces deux fonctions-là, ces deux informations, bien, ces deux relations, je peux continuer le calcul tout simplement. Donc, je sais quoi, bon, bien sûr, c'est dans le cas causal, et moi, on est dans le cas. Donc, pensez que notre système est causal. Le système inécausal, donc, je peux donner son domaine de convergence. Le domaine de convergence d'un système causal, il se calcule comment, c'est tout simplement, je vais voir tous les pôles. Je vais prendre le pôle le plus grand, et je dirai que mon domaine de convergence, ça sera l'extérieur d'un cercle, d'accord, de rayon, le pôle le plus grand. Donc, ici, j'ai le droit de dire que mon domaine de convergence pour cet exercice-là, alors, le poids le plus grand, c'est quoi ? C'est 2. Donc, le domaine de convergence pour cet exercice, c'est module de Z supérieur à 2. Donc, on nous a donné l'information que c'est causal. Donc, à partir de toutes ces informations-là, à partir de cette décomposition-là, à partir de la connaissance de ces relations-là, on a le droit d'écrire la réponse impulsionnelle, H2L, et tout simplement, H2L égale PZI, la transformée en Z de H2Z. Après, c'est la PZ, moins 1, moins 2, 2, 2, 2, H2Z, c'est-à-dire non ? Donc, ça va être pour l'entrepas. J'ai un moins 1, avant, puis on va. À partir de cette relation-là, la transformée en Z inverse de moins 1 va me donner moins l'impulsion de directe discrète en N égale 0, plus 1 tiers inverse un coefficient de Z sur Z moins 2, c'est de la forme Z sur Z moins 1. Qu'est-ce que ça va me donner ? À la puissance N, puis 2, 1. Donc, ça va me donner N2 à la puissance N, puis 2, 1, plus 2 tiers du coefficient Z sur Z moins 0,5, donc 0,5 à la puissance N, puis 2, 1. Et j'enquête. Et c'est à ce moment-là que j'ai le droit de lire que j'ai répondu à la question qui me demande de calculer la réponse impulsionnelle H2. Alors, avant de continuer avec la deuxième question, je dois en faire une remarque très importante. C'est qu'on aurait pu répondre à cette question autrement et trouver un HN qui parle à l'étudiant qui est différent de celui-ci alors que c'est le même résultat. Alors, vous remarquez quoi ? Que tout simplement, lorsque je prends la valeur en N égale à 0, c'est-à-dire là où on démarre votre système H2, 0, donc j'aurais quoi ? Donc, moins delta au point 0, delta au point 0, c'est 1, donc moins 1, plus 2 à la puissance 0, c'est 1, le U de N ici, c'est pour montrer la causalité, tout simplement, donc il me reste quoi ? Plus 1 tiers, plus 2 tiers, 0,5 à la puissance 0, c'est 1, toujours le U de N là, il est là pour montrer la causalité, donc j'aurais plus 0,5 à la puissance 0, c'est 1, donc il me reste 2 tiers. Vous remarquez quoi ? 1 tiers plus 2 tiers, ça me donne 3 sur 3, c'est-à-dire 1, moins 1 plus 1, égale 0. C'est-à-dire que mon système, ou bien ma réponse 1 plus 1, pardon, en N égale à 0, elle est égale à 0. Donc, si je rappelle H2Z qu'on avait trouvé tout à l'heure, on avait trouvé que c'était 5 moins 1 sur 5 moins 2 fois Z, moins 0,5. Et tout à l'heure, on a fait l'astuce de multiplier, on va par Z pour avoir Z sur Z moins 1. Cette fois-ci, on ne va pas faire ça, on va exploiter une autre propriété de la transformer en Z. Donc, cette fois-ci, je ne vais pas définir la fonction H2Z, je vais directement décomposer la fonction H2Z en fraction 5 suivant les pôles liées. Un des deux pôles, Z moins 2, Z moins 0,5, donc je vais dire c'est A sur Z moins 2, plus B sur Z moins 0,5. Et je vais calculer, toujours de la même façon, c'est A, Z moins 2, et cette fois-ci, c'est H2Z, donc fois H2Z. En faisant le changement de variable, on a Z égale à 2,1. Donc, j'aurai quoi? Z moins 1 sur Z moins 0,5, on a Z égale à 2. Et là, en passant, j'aurai un 1 sur 2, moins 0,5, et je vais avoir le 1 tiers. Et ça va être Z moins 0,5 fois H2Z en Z égale à 0,5. Donc, j'aurai un Z moins 1 sur Z moins 2, en Z égale à 0,5. Donc, je vais avoir un moins 0,5 sur 0,5 moins 2. Et je vais avoir un 1 tiers. Et là, je ne vais pas effacer le H2Z de tout à l'heure, je le laisse pour pouvoir vérifier notre résultat. C'est à l'heure, car j'aurai un 1,5. Encore ici. Un 2 tiers. Un 1,5. Je me suis trempé. Merci. Sous-titrage ST' 501